Musique Salut tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de notre carrière suivie sur Vogelsberg Et aujourd'hui on va aller botteler la paille tout simplement Parce que la dernière fois j'ai terminé de moissonner mon champ Et j'ai vendu du coup j'ai réussi à avoir un petit peu de sous Pas beaucoup on est qu'à 21 000 mais c'est toujours ça de prix Donc là aujourd'hui on va presser si on a le temps on va ramasser les bottes pendant qu'on y est Et je pense que le prochain coup on va récolter les patates qui sont dans le petit champ Vous savez qu'il est juste à côté de la ferme Donc du coup voilà j'ai fini de faire mes passages d'engrais aussi Il y a eu une mise à jour depuis la dernière fois si je dis pas de bêtises C'était la ma dernière fois Il y a eu une match de la carte alors j'ai pas vu beaucoup de différences Les vaches elles bug toujours Ah j'ai cru que je ramassais pas Les vaches elles bug toujours dans l'eau c'est dommage J'aurais bien voulu que le mapeur m'entende Mais je suis pas sûr déjà qu'il soit français premièrement Et ensuite je pense pas avoir assez d'influence pour lui dire quoi faire Parce que c'est quand même sa mape c'est pas moi qui vais décider à sa place Mais ça aurait pu être cool qu'il nous enlève les vaches de l'eau Et puis il doit y avoir un ou deux petits bugs Mais rien de bien méchant comme on dit Je vais relever tranquillement Et on est parti mon kiki Donc du coup dans celui-ci il n'y avait pas d'engrais Donc je doute fort qu'on fasse beaucoup de bots On verra mais ça m'étonnerait Et dans l'autre je sais plus Je crois bien qu'il était pas Il n'y avait pas trois passages d'engrais je crois pas Donc ça risque d'être Je crois qu'il devait en avoir deux Donc on va pas avoir un rendement maximum Mais ça sera déjà mieux que celui-ci de toute façon Donc on va s'occuper de ça tranquillement J'ai vendu 16 tonnes de blé et 8 tonnes d'orge Donc là je suis à 21 000 Ça fait un petit peu de sous mais pas énormément Je crois que le blé est à 500 Et puis l'orge est à 600 Et du coup j'ai pas gardé de graines pour les cochons Parce que je pense que je vais acheter des palettes J'aurai meilleur temps En tout cas pour les cochons Après on verra Là les bottes de paille on va en garder une remorque Elle restant On va tout le vendre Parce que j'ai pas de pailleuse pour pailler mes animaux pour le moment Ça va venir mais pas tout de suite Comme on dit Parce que j'ai pas assez de sous Et puis l'allouer tout ça pour faire la paille une seule fois Ça va me coûter bien plus cher que ça va me rapporter Donc voilà mais je pense qu'on fera un petit peu de bois J'achèterai Voilà j'ai pas rêvé j'achèterai une tronçonneuse Et puis je trouverai une remorque On se fera un petit peu de bois tranquillement En sorte de gagner un peu de sous Une fois que tous les champs seront Seront semés Et merde comment qu'on dirait que j'aurai semé de l'engrais Je pense qu'on fera ça un petit coup Au moins un ou deux épisodes histoire de Et puis voilà Hop C'est reparti Donc là c'est bien plus du Du demi-tour que des grandes lignées Finalement mais bon Faut bien le faire surtout Pour le peu de bottes que je vais faire dedans Voilà Du coup qu'est-ce que je voulais dire d'autre J'avais des autres trucs à dire Mais comme d'habitude quand je lance la vidéo J'ai tout qui s'en va Ah oui vendredi j'ai eu une demande Enfin vendredi J'ai eu une demande spéciale de vidéo Pour en ce qui concerne le mode hub Les Les mods Les mods pour console etc Donc du coup vous aurez la vidéo vendredi Je vais la tourner je pense demain C'est Je sais plus qui c'est qui me l'a demandé d'ailleurs J'ai plus le nom en tête J'ai juste marqué la vidéo qu'il fallait faire J'ai pas marqué le nom Donc je dirai le nom de la personne Vendredi En tout cas y'a pas de soucis Si vous avez des demandes de vidéo N'hésitez pas à me le dire Si y'a des trucs que vous comprenez pas etc Y'a pas Y'a pas de soucis N'hésitez pas à me demander Je suis là pour ça Hop Du coup y'aura quelques petits bouquins Qui resteront Mais c'est pas très grave C'est pas la mort Comme on dit C'est pas la mort C'est pas la mort Donc du coup là On finit le champ ensemble Je veux pas si on va avoir le temps De tout faire ensemble Finalement On pourrait peut-être Une petite partie Dans le deuxième champ Et puis Voilà Et en chine Il est assez puissant Pour la presse Il a largement assez de puissance Mais ça arrive que là Ça monte tout de bout Donc c'est un petit peu Un petit peu compliqué Hop Dernier rondin Et ensuite Il sera fini pour celui-ci Et Voilà Ce sera tout bon Du coup Je check un peu tous les jours Pour CatalanCrops Toujours pas de nouvelles C'est malheureux Mais bon Leur Lee Access Devait sortir Au mois de mars Et Il n'est toujours pas Toujours pas sorti Hop Il n'est toujours pas sorti Et on est déjà Le 4 avril Du coup Il parle que ça va bientôt sortir Ils sont en train de travailler dessus Etc Mais bon Ça commence à faire long Et puis Il prend de la Comme ça va être un jeu Évolutif apparemment Je dis bien apparemment Parce que C'est pas que je crois pas au projet du tout C'est que Il commence à Ça commence à Voilà À faire long On nous en déroule On nous en déroule Et au final On ne sait pas si ça Si ça va avoir lieu ou non Alors j'espère Et j'espère surtout Qu'on ne va pas avoir un jeu Un jeu pour Hatch Parce que Ça m'embêterait Il y a des fois On attend beaucoup sur un jeu Comme moi j'attendais beaucoup sur Conan Alors je sais que vous n'aimez pas Donc je n'ai proposé qu'une seule vidéo dessus Mais Mais franchement Le jeu On a fait le tour en une semaine Du jeu Et Et là je ne l'ai pas relancé depuis Donc j'ai environ peut-être 50 heures sur le jeu Et puis c'est fini Il n'y a pas Il y a très très peu de contenu C'est ça le problème C'est ça que j'y reproche à Conan Exile C'est que Au début Les devs avaient dit Qu'ils allaient faire des mises à jour Pour corriger les bugs Et ensuite rajouter du contenu Aujourd'hui Aujourd'hui On a eu des corrections de bugs Etc Il y a Il y a Il y a un soir Où on avait une mise à jour De 14 gigas Alors je me suis dit C'est bon ça y est Il y a du contenu carré On va pouvoir retourner dessus Et au final Il y avait des corrections de bugs Et puis Un transfert de je ne sais quoi Sur un autre truc Donc du coup Ça prenait Ça prenait 14 gigas Tout ça pour rien Et on a toujours pas de contenu sur le jeu Donc je n'ai pas retouché Donc en ce moment Oui À part Albion Qui commence On va dire un petit peu À me fatiguer Parce que comme c'est la bêta Je sais qu'on va tout reset Au Au mois de juillet Avant la vraie sortie du jeu Et farming Et un petit peu de SOTF Tous les jours Tous les deux jours Il n'y a pas grand chose à jouer Donc J'essaye de m'occuper comme je peux Je vais peut-être Rinstaller Fallout Vite fait C'est vrai que je n'ai pas fini J'avais fait peut-être Un dixième du jeu Et puis Je ne sais pas pourquoi J'avais arrêté J'avais plein de choses à faire À ce moment là Je crois qu'il y avait Les arcs à ce moment là Il y avait plein de trucs Donc Du coup j'ai dû arrêter Mais je vais peut-être reprendre Après c'est offline Je sais que Vous Vous préférez tout ce qui est Farming Etc C'est pour ça que ça m'arrangerait Que catalan crops Arrive Assez rapidement Après je ne demande pas Un contenu Directement Comme farming Je demande juste Quelque chose De De fonctionnel Je ne demande pas quelque chose Qui a un graphisme dingue Mais je demande Quelque chose de fonctionnel Et qui tourne Tout simplement Parce que En général Quand c'est un jeu évolutif Quand vous commencez Les deux premières semaines C'est vraiment On ne va pas dire caca Mais Il y a pas mal de bugs Pas mal de trucs comme ça Donc Ce n'est pas gagné à chaque fois Comme on dit Mais Ça dépend des jeux Ça dépend des jeux Tout simplement Il y a des fois Ça démarre bien Mais c'est très souvent Que ça démarre par des bugs Ça démarre par Tous des trucs comme ça Et au final Le temps qu'il y ait La correction de bugs Parce que c'est tout un Un travail De faire une mise à jour Sur un jeu Pour l'améliorer Etc Le temps qu'il y ait ça Il y a moyen que On va dire Certaines personnes Lâchent déjà l'affaire Lâchent vite l'affaire Elles se disent J'y reviendrai peut-être plus tard Quand les bugs seront corrigés Etc Et au final Le jeu Ils le mettent à l'oubliette Et puis Et puis C'est fini quoi Il n'y a plus personne Sur le jeu Et puis Au final Quand il n'y a personne Sur le jeu Les développeurs Ils vont se dire Je ne vois pas pourquoi Je m'affichais à faire Une mise à jour dessus Alors qu'il n'y a personne dessus Je pense que c'est ce que Les développeurs de Conan Se sont dit Parce qu'il y a les trois quarts De la population Qui ont dû disparaître Conan Et au final Ils ne font pas de mise à jour Parce qu'il n'y a personne Et c'est pareil pour le SOTF Le SOTF En fait Il y a beaucoup moins de monde Qu'avant Largement moins Depuis qu'il n'y a plus de sous A gagner Il y avait encore Une partie de gens Qui jouaient Histoire de monter leur cote Et puis de venir dans le top 10 Du classement FFA Ou du classement 2v2 Ou 4v4 Et au final Comme il y avait moins de gens Les devs se sont moins Préoccupés De leur jeu Et au final Je m'aperçois que Plus le temps passe Moins il y a de gens Et c'est très simple à expliquer C'est parce qu'il n'y a pas De nouveau contenu Il n'y a pas de patch Il n'y a pas de mise à jour Et il y a de plus en plus De dessins A chaque fois qu'on tire Sur une personne D'ailleurs Vous avez pu le voir La dernière fois Sur ma Sur ma dernière partie D'SOTF Que je vous ai présenté Vous voyez qu'il y a eu chier Un tas de dessins Et du coup C'est assez emmerdant En fait Et puis Je pense que les dessins Font partir Le peu de gens qui restent Et bientôt Le SOTF sera fini Malgré qu'il va débarquer Alors J'ai pas envie de vous dire De bêtises Mais normalement Le SOTF arrivera Sur PS4 Le 19 juillet 2017 Donc d'ici là Vous avez encore Un petit peu de temps Mais Étant donné que les devs N'ont pas touché le jeu Depuis Depuis un certain temps Quand on m'a annoncé Que ça arriverait Le 19 juillet J'ai été un peu sceptique En fait Donc voilà On verra Re tout le monde Donc ça y est J'ai fini de presser J'ai amené la presse Et accroché La ramasseuse Je suis en train De me demander Est-ce que Comment dire Est-ce que je peux Continuer de ramasser Les bottes Avec le truc automatique Ou est-ce que Vous préféreriez Que je reprenne une fourche Et que je charge moi-même N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que vous en pensez Parce que je sais Que ramasser les bottes Automatiquement Certes c'est plus pratique Pour moi Mais c'est peut-être Un peu plus ennuyant Pour vous Et du coup Ça m'intéresserait De savoir si vous voulez Que je prenne la fourche Et que je galère On va dire un petit peu plus Avec les bottes Après à vous de me dire N'hésitez pas A m'informer De ce que vous pensez Du coup Là normalement On n'a pas énormément De bottes Donc là on est déjà 2, 4, 5 Ah si On aura fait un petit peu Même si il n'y avait pas Beaucoup d'engrais C'est toujours ça le fait Et même avec Rien au cul Je m'aperçois Que le massé Il en chie dans la montée C'est un peu le bordel Et avance 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 Pas pris un 210 chevaux Tout ça pour qu'il roule A 5 dans la montée Sinon j'aurais pris l'autre Donc du coup On va arriver à 9, 10, 11 bottes C'est déjà pas mal Pour un champ Qui n'avait pas d'engrais C'est plutôt pas mal du tout Hop Voilà Je vais remballer Le zinzin Et on est parti On va dans le deuxième champ Du coup je refais une vue intérieure Je sais que vous aimez ça Donc tant qu'à faire Voilà Normalement niveau engrais Je vais regarder vite Et Celle là Et là Et normalement Ouais Tout est J'ai fini mes passages d'engrais Je vais vérifier quand même Au cas où Parce que j'ai pas remis Depuis mercredi dernier Et Du coup Bah Je me rappelais plus trop J'ai failli faire une bourde Attends Laisse moi passer Toi Je t'arrangerai Merci Hop Du coup Je vais terminer ma remorque Dans les alentours Je vais ramasser Les 3-4 qui traînent ici Et puis après Je vais pouvoir ramener ça A la ferme Hop Du coup Je sais plus Combien de capacités 16 bots Je crois Celle-ci Ouais Ça doit être ça Si je dis pas de bêtises Merde Là Ouais c'est ça 16 bots Du coup C'est déjà pas mal Je vais garder ça Et le restant Je vais aller le vendre Ça fera un petit peu de sous Hop C'est reparti Mais je m'aperçois Que le massé Ouais il peine quand même Il y a que 16 bots Pourtant Mais Parce que c'est massé Et c'est pour ça Je sais que je vais en énerver Plus d'un Quand je dis ça Mais Ça change rien Tous les tracteurs Sont les mêmes Dans le jeu Même IRL Maintenant Tous les tracteurs Sont les mêmes Il n'y a pas grand chose Qui change À part les couleurs Et puis vraiment Comment dire Vraiment les pièces Propres Au tracteur Et les moteurs Qui changent Et puis Mais sinon Pas énormément de choses Du coup On va aller décharger Ça je ne sais pas où Là je crois Qu'il y a les bottes De foin ici Je sais que je ne peux pas Rentrer dans l'engard Avec mon bordel Je vais les mettre par là Il doit être Y C'est Y maintenant Alors à chaque fois Je me trompe Je me mets à peine plus loin Comme ça Je pourrais ouvrir les portes Et du coup Je vais pouvoir poser ça là Alors c'est con Parce qu'à chaque fois Il faut que je ramponne Mais c'est pas grave Hop Voilà Chaque fois je redescends Du coup Est-ce que je peux accéder au champ Autrement que par là Ouais mais il va falloir J'en coupe un autre Non Plutôt reculer S'en foutre la pile de bottes par terre Ce serait bien Mais elle met énormément de temps À se replier je trouve Ah bah c'est déjà tout sale Là putain Il va falloir que je ramasse C'est vraiment des dégueulasses Des gros dégueulasses Du coup on est reparti On va terminer ça tranquillement Et on mettra fin À cet épisode là L'entrée elle est là Je passe avant les autres Et c'est parti Bon Kiki Je redéplie ça Ouais du coup il dort À la louche Ouais peut-être une remorque complète Pas loin Ce champ là Il produisait largement plus Avec les passages d'engrais Hop Et du coup Qu'est-ce que je voulais dire D'autre Oui je voulais savoir Sur quelle map Vous jouez personnellement Parce que moi J'aime bien Vogelsberg Et Et il y a la Sud de merde Malgré qu'elle est énorme Et que les chansons Grandes J'aime bien en fait Parce qu'on peut faire Plein de choses dedans Mais sinon 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 Si il y en avait une autre Mais je sais plus le nom J'ai plus le nom en tête Donc du coup Je voudrais savoir Sur quelle map Vous jouez C'est vrai qu'on n'est pas gâté Pour l'instant par les maps C'est beaucoup Des reconversions Il n'y a pas beaucoup de nouveautés Alors je crois que la première Qui va venir Ça va être la map d'Arsenic Certainement Arsenic Modding Pour ceux qui le connaissent Je te salue Si tu regardes cette vidéo Je crois que Je ne sais pas Où il en est Sur sa map En tout cas Moi je jouerai dessus Très certainement Je vais certainement La présenter aussi J'ai pu en voir Quelques extraits On va dire Parce qu'il y a des gens Qui jouent déjà dessus Pour faire des tests Etc Et du coup On attend beaucoup De cette map là Ça sera l'une des premières Vraies maps FS17 Sans reconversion A part si on a Si on a d'autres D'ici là Mais sinon On a beaucoup de reconversion Du 15 Ou du 13 Du 11 Ou du 2009 même Et finalement La nouveauté On n'en a pas énormément C'est plutôt C'est plutôt dommage Mais bon A savoir qu'il faut Là on est au mois d'avril Il faut au moins largement Six mois Avant de nous coulure Une map qui vaut le coup Si on serait resté Six mois Sur la map d'origine Je pense qu'il y en a Certains qui auraient Déjà lâché le jeu Ou qui auraient déjà Cracké je pense J'avais pas ouvert la porte Merde J'ai rentré dans la grille Hop Complètement Comme ça se sera fait Je vais oublier C'est le premier coup que je viens L'autre qui me klaxonne Il s'emmerde pas lui Et je vais déjà Faire de l'avance Parce qu'autrement Le temps qu'elle se déplie L'année prochaine On est encore là Donc moi Je vais mettre fin A l'épisode En tout cas J'espère qu'il vous aura plu Bon on a pas fait Des trucs énormes énormes Mais voilà On avance tranquillement Sur cette partie Donc j'espère que la carrière suivie Vous plaît toujours autant Moi je vous laisse Je vous souhaite à tous Une très bonne après-midi Ou une très bonne soirée Si vous regardez la vidéo en soirée Et je vous dis A la prochaine Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501